L'actualité, la plus brillante du moment, c'est quand même l'appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionnaire pour le site national A. On vous a vu réagir sur les réseaux sociaux ou vous interrogez ? Effectivement, je m'interroge parce que je ne vois pas l'intérêt de faire un appel d'offres exclusif, exclusivement réservé aux locaux. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, à leur place, j'aurais fait un appel d'offres, un appel à candidature pour tout le monde. Et après, en interne, je choisis qui je veux. Je n'ai pas à me justifier sur qui j'ai choisi, qui je n'ai pas choisi. Je donnerais en interne la priorité à compétence égale, je donnerais la priorité aux locaux. C'est simple, c'est aussi simple que ça, mais donc je n'ai pas compris. Et les gens se rurent sur cette affaire d'entraîneur local, pas local, expatrié ou pas expatrié. Moi, je pense que c'est un faux problème. Notre football a un problème, on choisit les compétences qu'il faut pour régler notre problème. Nous voulons retrouver notre liste d'un temps qui il faut. C'est ça, on a une vision, on a un plan d'action, on a les hommes qu'il faut et on a les ressources qu'il faut, les ressources financières. C'est simple, mais on ne peut pas dire pour faire plaisir à Paul ou à Pierre qu'il faut qu'il faille forcément un entraîneur local. Sachant que historiquement, nos meilleurs résultats, nous les avons eus avec des entraîneurs expatriés. Le football guiné a été réorganisé, planifié et mis à la hauteur du continent grâce à la main d'oeuvre étrangère, la main d'oeuvre hongroise, la main d'oeuvre roumaine. Ça, tout le monde le sait. Nos espoirs ont été ceux qu'ils sont, les papas camarades et consorts ont été ceux qu'ils sont grâce à des compétences étrangères qui ont formé des compétences locales, ce qui a fait qu'à un certain moment, il y avait eu des entraîneurs locaux de bonne qualité. C'est ça l'intérêt de la question. Mais on ne peut pas dire d'emblée, il me faut un local. Mais si tu ne l'as pas localement, qu'est-ce que tu fais ? C'est pour ça que je dis que la fédération est la seule à savoir quelle est sa vision pour le football guinéen, pour le CILI national d'ici à 5 ans. Si sa vision pour le CILI national, c'est que le CILI national participe aux compétitions sans avoir envie de gagner les compétitions, oui, on peut. Mais si sa vision, c'est de redonner à notre football l'équipe nationale qu'il mérite dans les 5 ans qui suivent, il faut quand même avoir un peu de minutie dans le choix des personnes, du staff qui encadrera ces équipes. Au Cameroun, par exemple, l'entraîneur, bien sûr qu'il est local, mais ses adjoints, son adjoint, c'est un expatrié qui a fait ses preuves au Kenya, qui a fait ses preuves au Togo, qui a été l'adjoint de Claude Leroy, donc c'est quelqu'un d'assez compétent qui organise, qui planifie les entraînements. Dans une équipe nationale le plus important ou l'un des plus importants, ce n'est pas le sélectionneur forcément, c'est l'entraîneur adjoint. Si tu prends un entraîneur local simplement parce que tu penses pouvoir le payer en dessous de sa valeur ou en dessous de ce que tu donnais à l'expatrié, c'est contre-productif à mon avis. En Guinée, le cadre de la paix est patent, il est resté combien de mois sans être payé ? Tout simplement parce qu'il était Guinée, en termes de salaire brut, il faudrait bien que l'entraîneur local soit payé au même niveau que l'entraîneur expatrié, parce qu'on l'a choisi, parce qu'il est compétent, parce que nous pensons qu'il peut amener notre football là où nous voulons l'amener. Justement, dans cet appel d'offres, on a vu quand même le conor indiquer que l'entraîneur doit avoir un projet sur deux ans, et parmi les missions à lui assigner, c'est quand même qualifier la Guinée dans les compétitions organisées par la CAF et la FIFA. Et dans cet appel d'offres, on ne précise pas, par exemple, à la Cannes 2023, jusqu'à quel niveau voulons-nous aller ? On a besoin d'un plan d'action, d'un projet et de la fédération et de cet entraîneur pour minimum quatre ans. Deux ans, c'est peu. Ça veut tout simplement dire que pour la Guinée, c'est la Cannes seulement qui compte. Ce n'est pas les Jeux Olympiques, ce n'est pas la Coupe du Monde. Les gens se battent en ce moment pour aller en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est des milliards de téléspectateurs, c'est des retombées énormes sur notre football. Mais on ne peut pas dire d'avoir un projet pour deux ans. Projet pour deux ans, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un sélectionneur qui fasse un travail sur trois, quatre, cinq, six, sept, huit ans. C'est ça le projet sportif pour que la Guinée retrouve son lustre d'entraîneur. Tout le monde prend l'exemple du Sénégalais à Lyon. Moi, j'ai dit que sur sept ans, il a eu le résultat. Il aurait pu l'avoir sur trois ans, quatre ans, vu l'effectif qu'il avait. Mais on lui a laissé sept ans de projet, huit ans de projet. On ne peut pas avoir un projet sur deux ans pour une opération de reconquête. Deux ans, c'est peu, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prochain entraîneur qui viendra, qu'il soit local ou expatrié, il va être jugé match par match. On n'a pas besoin de mettre la pression sur un Kaba Giawara ou n'importe qui qui vient. Tous les matchs, on te juge, on doit te juger sur un projet sur le long terme. Moi, je suis partisan du long terme. Parmi, disons, la dizaine d'anciens et de gens qui n'ont pas été professionnels, qui verriez-vous à la tête du Sénégalais ? Moi, je te dis, mon choix numéro un, c'est Kaba Giawara, parce qu'il a un atout, c'est un binational. Il sait comment ils fonctionnent, les binationaux. Donc, c'est déjà bien. Il sait comment les binationaux sont éduqués et comment ils fonctionnent. Il a la possibilité de faire venir tous les binationaux qui sont hésitants. Ça, c'est très important. Par ces temps qui courent, c'est très important. Donc, ma priorité principale, c'est Kaba Giawara, parce qu'il a dû vécu maintenant. Il sait maintenant comment ça fonctionne localement, parce qu'il a été team manager. Il a été adjoint de Didier Six un an et demi ou deux ans, je ne sais plus tellement. Il a été entraîneur principal à la Cannes. Il a dû vécu. Il a dû vécu. Et pour cela, c'est mon choix numéro un, qu'on lui donne encore un peu de vécu pour qu'il fasse du Sénégalais ce que nous souhaitons que le Sénégalais soit. Ça, c'est mon premier choix. Mon second choix, c'est la paix. La paix, parce qu'il a dû vécu localement. Il ne sait peut-être pas comment les expatriés ou comment les expatriés. Les binationaux fonctionnent, mais ça, ça s'apprend. Et tout, voilà.